Salut à tous les amis c'est monsieur qu'un ton aujourd'hui on va encore parler de eFootball PES 2020 bon de toute façon ne vous attendez pas à des vidéos sur PES 2019 j'en parlerai plus parce que je touche même plus avec un bâton alors aujourd'hui on va parler de eFootball PES 2020 je vais vous diffuser un gameplay que j'ai enregistré avec ma clé USB donc à l'événement de Turin c'est un match entre la Juventus et les légendes de PES et c'est un match contre l'ami Luthor vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube il fait du contenu maintenant très 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 régulier et du contenu de qualité depuis maintenant un an sur PES et il est presque à 15 000 abonnés à l'heure où je vous parle donc c'est une figure importante de la communauté PES et c'est un joueur qui est mixte c'est à dire que parfois il préfère jouer en assistance et parfois il préfère jouer en manuel donc il aime bien les deux donc merci à lui d'avoir accepté de jouer contre moi donc je peux du coup vous proposer un gameplay sur cette version Turin de PES 2020 un gameplay fuma vs fuma alors malheureusement le petit bémol c'est que je n'ai fait qu'un seul match en fuma lors des sessions de tests je vous ai dit dans la précédente vidéo qu'on avait assez peu de temps on avait deux heures deux trois heures mais n'ayant pas mangé en plus j'ai même pas pris le temps de manger le temps est passé super vite et puis voilà j'ai aussi pas mal discuté avec certains journalistes et les autres membres de la communauté donc j'ai perdu pas mal de temps j'ai pas été très très malin je pense que j'ai fait une douzaine de matchs mais je pense que j'aurais pu en faire une petite quinzaine et j'aurais pu faire aussi un match contre l'IA et j'ai pas pensé à jouer contre l'IA c'est vraiment bali balo donc le match fuma contre fuma vous allez vous faire une idée du gameplay sur ce match là déjà le premier truc que je peux vous dire par rapport à la caméra donc je vous avais dit après dans la vidéo précédente qu'elle me gênait pas du tout bien au contraire je la trouvais très sympa même en fuma donc je pense que cette caméra va être ma caméra définitive pour le jeu pves 2020 je pense que ça va être plus agréable pour vous de suivre les matchs comme ça ou les lives avec cette caméra là et je pense qu'on peut s'habituer à cette caméra même en étant un joueur full manuel alors j'ai pas l'impression que ça soit la révolution je préfère être honnête tout de suite avec vous sur le full manuel j'ai l'impression que c'est quasiment le même que l'année dernière j'ai pas l'impression qu'il est plus ou moins assisté j'ai quand même la sensation mais c'est pas sûr parce qu'il va falloir que je fasse un peu plus de match et je le verrai surtout dans la démo la grosse occasion de lutteur là je me souviens très bien il a failli marquer d'ailleurs je pensais qu'il y avait même but je pense que on va pouvoir faire des passes très courtes vous savez sur fifa quand vous appuyez un tout petit peu sur croix il fait une toute petite passe limite il se fait une passe à lui même le ballon décolle à peine du pied et ça sur pes c'était pas possible quand vous appuyez un tout petit peu sur croix bah la passe était déjà tout de suite trop forte là j'ai l'impression qu'il y a un petit progrès là dessus je me suis vu faire des toutes petites passes en appuyant pas très fort sur la touche donc peut-être c'est la petite amélioration qui va y avoir cette année mais très honnêtement les gars très honnêtement j'ai l'impression et ça c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté fuma qui se bat depuis des années enfin des mois voire des années pour faire entendre leur cause mais j'ai vraiment pas l'impression que konami a travaillé ce cette façon de jouer j'allais dire ce mode de jeu non cette façon de jouer j'ai vu aucune différence par rapport à apes 2019 ce que je peux vous dire c'est que la caméra dynamique comme vous le voyez ici elle est jouable en full manuel et ça c'est bien parce que je la trouve vraiment agréable mais en ce qui concerne le fuma en même il n'y a pas faute là le fuma en lui même j'ai pas l'impression qu'il y ait de grands grands changements je le trouve pas spécialement plus ou moins assisté je trouve vraiment que c'est exactement le même alors au niveau du bug des têtes j'ai pas pu tester si on pouvait faire des têtes regardez ici cette occasion oh la 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 qu'est ce que je suis j'étais dégoûté luthors luthors presque aussi il était presque dégoûté pour moi que je marque pas ce but là parce que ça aurait été un but incroyable et justement je voulais faire un centre avec beckham pour faire une tête le ballon était inexploitable de la tête du coup il a sorti une bicyclette batigol et ça a failli donner un but exceptionnel elle est cadré donc c'est vrai que j'ai gardé mes bons réflexes du full manuel le bug des têtes j'ai pas l'impression qu'il a été corrigé parce qu'il ya un moment donné il ya eu un centre et j'ai pas réussi à mettre la tête il a voulu il a mis le pied donc j'ai pas l'impression que le que le ce bug là a été corrigé au niveau des curseurs par contre j'ai pas à aucun moment dans le match je me suis dit ah putain il ya le bug des curseurs donc peut-être qu'il a été corrigé ce bug des curseurs par contre il ya un truc au niveau manuel alors ça concerne pas vraiment le fuma en lui-même c'est les appels manuels là par contre ça a été corrigé parce que les appels manuels l'année dernière ils étaient tous buggés et il n'y a pas eu un seul patch dans l'année pour corriger ça ce qui est quand même assez bizarre parce que c'est quand même c'était quand même un élément important en tout cas moi dans mon jeu sur ps 2018 j'utilisais beaucoup les appels manuels et bah là du coup j'ai plus du tout utilisé les appels manuels parce qu'ils étaient clairement buggés vous pour rappel le joueur quand vous faisiez quand vous faites votre appel manuel il s'arrêtait en fait il bougeait pas il bougeait tout simplement pas il faisait pas l'appel et là non là par contre ça marche les appels manuels marchent donc ça c'est bien donc bon bah les joueurs fuma qui qui avaient l'habitude de jouer avec les appels manuels et ben vous pourrez le faire mais les appels manuels c'est tout aussi bien destiné aux joueurs qui jouent avec une assistance j'en avais fait des tutos il ya quelques années et ça peut être très utile pour ouvrir des brèches dans la défense donc là je suis désolé cette vidéo je vais pas parler du fuma pendant 15 minutes parce que j'ai pas grand chose à dire en fait sur sur le fuma j'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même chose et j'ai pas pu échanger non plus sur le fuma avec avec adam bâti avec les niveaux parce que j'ai pas trop eu le temps en fait de leur parler il y avait beaucoup beaucoup de monde donc j'ai pas pu poser la question du fuma mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que le le mode fuma disons le mode fuma s'appelle toujours non dans les touches ça c'est clair je sais que choco bon plan avait pesté il ya plusieurs années en disant c'est quand même pas normal que les joueurs fuma bah que le mode fuma ne s'appelle pas full manuel ou sans assistance il s'appelle non c'est vrai qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'ils s'appellent et ça ça ne change pas donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui c'est pas du tout la priorité des développeurs et le filtre fuma je pense que alors j'ai aucune info peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise mais j'ai vraiment aucune info et j'ai vraiment pas la sensation qui débarquera sur pes 2020 ce que je trouve quand même vraiment pas logique parce que dans la mesure où tu mets un filtre pour filtrer les passes c'est pas logique qu'il n'y ait pas un filtre pour 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 filtrer les tirs c'est vraiment une coquille pour moi c'est une anomalie je vraiment je comprends pas donc peut-être que il va falloir insister sur ce filtre manuel j'espère j'ai j'ai pu quand même échanger avec adam bâti mais j'ai pas échangé du full manuel mais il est prévu que je discute avec lui en privé de deux sujets qui me tiennent assez à coeur c'est bien sûr ce filtre fuma et les traductions ça aussi j'échange beaucoup avec avec durandil aussi qui avait fait un gros travail il ya deux trois ans sur sur les traductions mais je trouve que c'est vraiment un gros problème les traductions françaises dans le jeu ou sur le site sont vraiment catastrophiques et donc c'est des sujets que je vais mettre sur la table avec adam bâti je sais pas trop quand mais je vais lui en parler je vais essayer d'avoir une discussion avec lui peut-être qu'il ne répondra jamais mais en tout cas je vais en parler avec lui maintenant que je suis sûr qu'il me connaît qui sait qui je suis m'a reconnu donc je pense que si je lui envoie un message ou que j'essaie de discuter vu qu'il m'a rencontré et que le courant est bien passé je pense qu'il va être un peu plus ouvert à mes demandes et à mes interrogations donc juste pour revenir voilà voilà ce que je peux dire au niveau du fuma j'ai vraiment pas grand chose à dire les amis donc regarder profiter du gameplay que vous avez en fond pour vous faire une idée du man du full manuel ce que je peux vous dire c'est que bah voilà si j'étais j'étais pas à l'aise mais c'est un petit peu normal c'est un nouveau pes et donc il va falloir l'apprivoiser et l'apprivoiser quand tu joues sans assistance bah c'est d'autant plus difficile donc j'étais pas très à l'aise j'ai réussi quand même certaines belles choses regardez par exemple cet enchaînement de passes oui je me souviens très bien de cette action là avec maradona avec la fin de frappe la petite talonnade là derrière pour bk mais la parade et c'est le gardien manuel de luthor je me souviens très bien là pour coup c'était une superbe action de ma part mais derrière le gardien manuel de luthor à sauver les miches de luthor là dessus regardez cette fin de frappe et hop la petite talonnade la petite talonnade talonnade comme on les aime et la parade manuel de luthor bravo à lui un bravo à luthor qui avait fait aussi un tuto sur le gardien manuel et je sais qu'il utilise beaucoup voilà pour le coup il a très très bien l'utiliser donc voilà ce que je peux dire sur le sur le sur le manuel dans le dans le jeu les choses avancent pour pour la communauté full manuel qui est de plus en plus nombreuses à ça on peut pas le nier elle est toujours petite cette communauté elle représente toujours un petit pourcentage des joueurs dans le monde parce qu'il faut pas que compter sur la france il faut compter au niveau mondial quelle est la part de joueurs manuel dans le monde et bien elle est aujourd'hui encore très faible par contre ce que je constate c'est les inscriptions sur le site profuma soccer c'est les les initiatives comme l'équipe de 11 contre 11 no name c'est les tournois de e-sport management donc les c'est un organisme officiel de e-sport un e-sport management c'est vraiment pas n'importe qui ils sont partenaires de l'ice monaco et ils ont accepté d'organiser des tournois fuma et pour ceux qui le savent pas j'ai réussi à négocier avec eux pour que ils organisent des tournois fuma toutes les deux semaines à compter de la rentrée donc à compter de la sortie de pes 2020 donc ça c'est une super nouvelle et on envisagerait peut-être d'organiser aussi un tournoi fuma 11 contre 11 parce que je sais que le 11 contre 11 a une place importante dans le coeur des joueurs fuma il ya beaucoup de choses qui s'organisent aussi par rapport aux 11 contre 11 et ben peut-être que ben en tout cas e-sport management se pose la question actuellement d'organiser en parallèle des tournois 1 contre 1 et ben des tournois aussi 11 contre 11 et ça serait quand même super donc vous voyez que les choses avancent tout doucement pour pour les joueurs full manuel mais elles avancent sûrement alors il y en a peut-être certains qui regardent cette vidéo et qui se disent mais pourquoi il nous parle du fuma du fuma c'est quoi le fuma le fuma c'est juste une façon de jouer qui est un petit peu différente puisqu'on enlève toutes les assistances dans le jeu sauf l'assistance à la défense puisque bon ça on peut rien faire le jeu est naturellement assisté en défense donc ça on peut pas le modifier mais on enlève surtout les assistances à la passe et au tir et je moi je joue comme ça depuis quatre ans maintenant et je prends plus de plaisir à jouer sans aucune assistance parce que le jeu est un peu plus posé je trouve le jeu un peu plus réaliste quand on maîtrise bien sûr et je trouve que c'est très récompensant quand tu réussis un enchaînement de passes quand tu réussis des belles actions sans aucune assistance quand tu cadres des frappes quand tu marques des buts ben tu es vraiment content d'avoir réussi ton action d'avoir marqué et ça cette récompense me fait vraiment plaisir et en tout cas voilà je me suis mis au full manuel pas par choix politique ou quoi que ce soit c'est juste parce que je prends plus de plaisir et pourquoi j'en parle autant sur ma chaîne c'est parce que je veux vous le faire découvrir parce que peut-être que vous aussi et ben vous êtes un joueur full manuel en puissance comme moi j'ai été j'ai été un joueur qui jouait avec des assistances 1 il ya quatre ans je m'y suis mis grâce à choco bon plan et à hayden de profuma soccer qui m'ont qui m'ont invité à tester donc j'ai testé je me suis accroché parce qu'au début c'était très dur et je trouvais pas spécialement de plaisir et puis quand j'ai commencé à maîtriser ce que je faisais et ben là j'ai pris énormément de plaisir et je peux vous dire que ben le vraiment le jeu en manuel c'est vraiment un vrai bonheur quand vous le maîtrisez c'est vraiment assez exceptionnel comment j'ai fait à raté cette action oh la 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 mit pain de ninesta donc donc voilà donc c'est pas un choix de je suis pas un rebelle du tout je veux pas m'enfermer dans dans une communauté dans une dans une secte ou quoi que ce soit en disant ouais moi je suis une élite je suis un joueur je suis une élite je je maîtrise le gameplay au point que je joue sans assistance vous êtes des merdes moi je suis meilleur que vous pas du tout j'ai jamais eu ce discours là c'est juste que je prends plus de plaisir et que je veux le faire découvrir au plus grand nombre parce que peut-être que vous aussi vous allez prendre énormément de plaisir à jouer il prend le bouillon lutteur là il prend le bouillon mais moi aussi je mange la feuille de match mais après en même temps lutteur il jouit beaucoup moins que moi en full manuel donc c'est tout à fait normal donc voilà il ya eu pas mal de polémiques par rapport par rapport au bas au fuma cette année malheureusement donc je le regrette beaucoup moi j'essaie de donner une image positive du 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 full manuel mais malheureusement bon il ya il ya des polémiques il ya des avis qui divergent qui convergent et et quelques fois bah on s'entend pas on on est dans l'émotion donc on pense pas forcément ce qu'on dit etc et puis voilà après il y aura toujours des gens qui penseront que le fuma n'a absolument aucun avenir que que c'est pas agréable à voir jouer peut-être pas agréable à jouer aussi peut-être c'est trop lent on aura trop de passes etc voilà il ya toujours des pour et des comptes de toute façon il ya des gens qui vont à critiquer les joueurs en assistance il ya des gens qui vont critiquer le jeu des jeux sans assistance le principal c'est que vous preniez du plaisir et moi j'en prends sur ce match en tout cas j'en ai pris sur ce match contre luthor 0-0 malheureusement mais c'était un match très sympa voilà les amis j'espère ces vidéos vous aura plu on se retrouve bientôt pour d'autres contenus sur ps 2020 il ya bientôt la démo bientôt 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 salut les gars ciao et C'est parti ! C'est parti !